En fait, le tableau s'intitule « Envol ». C'est un tableau fait en papier mâché, en feuille de papier. Pour moi, il représente la liberté. La liberté que l'oiseau a à se mouvoir, à aller dans toutes les directions, à l'endroit où il veut, sans avoir à se poser de questions. C'est l'esprit vraiment libre. C'est ce qui représente vraiment la liberté pour moi. Je trouve que c'est une excellente création. Elle représente vraiment l'envol vers d'autres cieux, vers une liberté sans contraintes, sans barrières, de très belles couleurs. Le bleu, le bleu azur, le blanc, la pureté. Je trouve ça vraiment excellent. Merci Sabrina. Bonsoir. Ces tableaux représentent, comme nous en avons beaucoup, des arbres, de grands arbres, qui avant servaient à pendre les esclaves. Et aujourd'hui, nous nous promenons sous ces arbres. Et comme vous pouvez voir, il y a comme un mouvement, comme un départ, le départ de ces âmes. En fait, c'est comme si on les libérait finalement, aujourd'hui, de nos jours. Et là, vous avez une âme qui prie et elle a de la foi. Elle a vraiment la foi. Et nous voyons que la foi se lit dans les yeux. Si vous voyez, si vous regardez les yeux, elle est là. Ils sont bien ouverts et ils nous regardent. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu représenter dans ces tableaux. Et c'est une forme de liberté, au final. Là, ils sont libérés. Et là aussi, finalement. Parce que s'ils reviennent en priant, c'est que quand même, ils sont posés. Donc, tu vois ici, on voit une tête. C'est un abstrait. Donc, il y a une dynamique qui se passe dans l'image. Et ici, tu as beaucoup de gens qui volent. Là, tout autour de la tête, il y a des gens qui volent ici. On voit aussi des oiseaux. Donc, tu vois, tu interprètes un peu ce que tu veux. Voilà. C'est bon. Tu vois un bouillonnement dans le cerveau. Et c'est... Voilà. C'est une forme aussi de liberté. Moi, j'ai vu le loup. Tu as vu un loup. Oui, moi, je vois un loup. Il est là. Moi, j'aime beaucoup les loups. Donc, pour moi, c'est un loup. Et ce loup, c'est le mec qui vaut les cinq choses. Et cette personne qui danse aussi en levant les bras. Voilà. Il est là. 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 La vie. La vie. Voilà. La liberté. Merci beaucoup. Très beaucoup. Alors, ici, c'est une technique que j'ai développée. C'est-à-dire, c'est de l'acrylique sur des cordes tendues dans l'espace. En fait, au départ, je faisais de la peinture, je faisais du dessin, etc. Et il me manquait quelque chose. C'est-à-dire, c'est la profondeur. Par exemple, quand vous voyez un tableau, vous avez deux dimensions. Et la troisième dimension, vous la devinez, etc. Et là, j'ai trouvé un système pour entrer dans le tableau. Et donc, ça me permet d'avoir deux plans d'expression. C'est-à-dire, il y a un premier plan, c'est sur les cordes. Et au fond, il y a un deuxième plan. Alors, ce tableau, en particulier, quand vous prenez un petit peu de distance, vous voyez qu'il y a, on va dire, un personnel. C'est un coupeur de cannes, avec son coutelas à ses pieds, qui a l'air extrêmement fatigué. Donc, la tête pratiquement entre les jambes. Et derrière, vous avez un ensemble de bâtiments. C'est l'usine. Et si vous regardez bien, vous verrez que la cheminée de l'usine fait un nœud. C'est-à-dire que l'usine ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que la fumée ne sort pas. Donc, l'usine est bloquée. Et donc, ça rend compte de la situation du coupeur de cannes actuel. Donc, on peut aller à droite, à gauche, etc. Il y a une symbolique derrière. Et c'est ça que j'ai voulu représenter. Voilà. Moi, je travaille le pastel. C'est trois pastels que j'expose. Et pendant toute cette pandémie, je me suis beaucoup promenée dans la nature, surtout à Birmingham. Donc, on reconnaît les champs de cannes. Alors, les champs de cannes de Birmingham au coucher du soleil. Ça, c'est au bord de la plage. Toujours le coucher de soleil avec les cocotiers. Le soir qui tombe, les rochers, les cocotiers. Et là, toujours le coucher de soleil dans les champs à Birmingham. Et il y en a qui ont vu comme des fantômes qui traversent les champs de cannes. Alors, on y voit ce qu'on veut, mais c'est la canne. C'est le feu, quoi. C'est le feu. Non, je suis pas... Non, c'est des paysages. C'est les paysages du soir. C'est la nature. C'est le feu. C'est la fin de la journée. C'est le soleil qui se couche. Qui illumine le ciel. Qui embrase. Je parle pas d'embraser, parce qu'en ce moment... Alors, bonsoir. Je m'appelle monsieur Julien Éric. Donc, je suis né en 1956 à des habitants. Et après un départ vers la métropole à l'âge de 11 ans. J'ai découvert la métropole. J'ai découvert la France. Et j'ai découvert aussi les sculptures, les monuments. Les galeries, les vitrines. Et à mon jeune âge, tout ça m'a rendu un peu fou de voir cela. Et donc, beaucoup plus tard, j'ai pu... Toujours en regardant l'esprit de créativité, j'ai pu rencontrer des gens. Et j'ai pu faire des cours de dessin et tout ça. Et beaucoup plus tard, après, j'ai travaillé dans une maison de verre. Et c'est à partir de là que, voilà, on arrive à la révélation. À partir de ce moment-là, j'ai appris à couper du verre. Parce que j'étais parti dans un premier temps pour livrer les commerçants. Et là, j'ai appris à couper le verre. Et de là, je me suis envolé. Et je me suis envolé. J'ai fait des expositions. J'ai fait ma première sculpture en 1985. En 1989, première exposition. Et en 2002, là, je suis parti dans d'autres sphères encore concernant aussi la sculpture. Mais l'école, l'école de la vie concernant l'art. Et là, j'ai fait des belles rencontres de personnes du musée, des maîtres verriers. J'ai eu le privilège d'exposer dans leur galerie, dans le musée du verre. Cela étant, j'ai laissé des pièces toujours à cet endroit. Et puis voilà. Mais il y avait toujours cette envie aussi de retourner au pays. Et donc, avec l'espoir de jouer, de m'amuser avec le bois et le verre. Et cela a été fait par cette pièce qui est derrière nous. Vous verrez que ça a été fait. Et j'ai voulu, pour terminer, être ici. Parce que c'est, pour moi, très important. Aussi important que d'être dans une grande salle internationale. Donc, localement parlant, je suis très heureux d'être là. Comme dirait Nicole et Gérard, mes amis, c'est que du bonheur. Voilà. Merci infiniment. Merci.